Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vérifier nos acquis, d'accord? Trouve le verbe qui indique l'action comme dans le modèle. Le peintre, peindre. Le dessinateur, je pense que vous avez trouvé, c'est le verbe dessiner, d'accord? Dessiner. C'est le verbe dessiner. Le vendeur, vendre. Le jardinier, jardiner. La cuisinière, cuisiner. Le chasseur, chasser. Alors, on a trouvé le verbe qui indique l'action. Le dessinateur, dessiner. Le vendeur, vendre. Le jardinier, jardiner. La cuisinière, cuisiner. Le chasseur, chasser. Alors ici, deux S. Dans la deuxième activité, dans l'infinitif et le groupe, des verbes soulignés. Alors, la gazelle a une amie. Je vais donner l'infinitif du verbe souligné. Ici, c'est à. Donc, c'est le verbe avoir. Et c'est un verbe du troisième groupe. L'oiseau prend son nom, voie. C'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Il revient vite. Reviens. C'est le verbe revenir. Troisième groupe. La gazelle est rapide. Est. C'est un verbe conjugué. L'infinitif, être. C'est un verbe du troisième groupe. Ils sont irréguliers. C'est pour cela. Tu sais. Il faut trouver une solution. Alors, tu sais. Ici, c'est le verbe savoir. Et savoir, c'est un verbe. Du troisième groupe. D'accord? On répète. La gazelle a une amie. Avoir. Troisième groupe. L'oiseau prend son nom, voie. Cela veut dire qu'il va voler. Prend son nom, voie. C'est le verbe prendre. Troisième groupe. Il revient vite. Revenir. C'est un verbe du troisième groupe. La gazelle est rapide. Être. Troisième groupe. Et tu sais. Il faut trouver une solution. Savoir. Troisième groupe. Dans la troisième activité. Je trouve le nom de l'animal. Donc, voici le portrait. C'est un animal sauvage. Sauvage, c'est le contraire de domestique. Sauvage, il vit dans la forêt, dans la savane. Il vit dans la savane. Il ressemble à un grand chat. Il a une grosse tête. Ronde. De petites oreilles. Des pattes musclées. Et des moustaches. Ses yeux sont brillants. Et sa belle fourrure jaune. Et rayée de bandes noires. Il court à grande vitesse. C'est l'un des animaux les plus beaux de la jungle. Est-ce que vous avez trouvé de quoi il s'agit ? Alors, je pense que vous avez trouvé, c'est le tigre. C'est le tigre. D'accord ? C'est un animal sauvage. Il vit dans la savane. Ici, on a fait le portrait du tigre. D'accord ? Et dans cette activité juridique, décrit le petit chat qui dort. Vous avez vu le petit chat qui dort ? Regardez comme il est mignon. Alors, un petit chat mignon dort dans son panier sur une serviette bleue. On écrit tous ensemble. Un petit chat. Un petit chat. Alors, ce chat est mignon. D'accord ? Un petit chat. Alors, je vais agrandir un tout petit peu. Un petit chat mignon. Un petit chat mignon. Dors dans son panier. Dors. Dors. Dans son panier. Son panier. Dans son panier. Voilà le panier. Regardez, il est là. Sur une serviette bleue. Sur. Une. Serviette. Bleue. Sur une serviette bleue. Ses poils. Nous allons décrire ses poils. Ses poils. Ses poils sont blancs. Ses poils sont blancs. Ses poils sont blancs. Comme la neige. Comme la neige. La neige est blanche. Ses oreilles. Alors, nous faisons le portrait. Nous allons décrire aussi les oreilles. Ses oreilles. Ses yeux. Ses yeux. Sa longue queue. Regardez sa longue queue ici. Sa longue queue. Sa longue queue. Ses oeufs. 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 Alors, nous répétons un petit chat mignon d'or dans son panier sur une serviette bleue. Ses poils sont blancs comme la neige. Ses oreilles, ses yeux, sa longue queue sont tout noire. Et dans l'activité, si je m'exprime, regardez. Alors, nous allons décrire le chien. Décris le chien à tes camarades. Alors, regardez-moi ce chien, comment il est. Regardez, nous allons décrire ce chien. C'est un chien sur ses gardes. Il est en train de surveiller. Regardez debout. Il regarde droit devant lui. C'est un petit dalmatien. Il a des poils blancs avec des taches marronnes. Il cherche désespérément son propriétaire et ses amis. Alors, qu'est-ce qu'on va décrire à nos camarades? On va décrire C'est un chien. C'est un chien. C'est un chien. C'est un chien sur ses gardes. Il fait attention sur ses gardes. Il est debout. Il est debout. Alors, ici, on écrit debout. Il regarde droit devant lui. Il regarde droit devant lui. Il a des poils. Il a des poils. Blonds. Vous avez vu, ces poils sont blonds. Avec des taches marronnes. Avec des taches marronnes. Avec des taches marronnes. Attention, marron, on ne le met pas au pluriel. D'accord? Les couleurs, lorsqu'elles représentent un fruit, ne se mettent pas au pluriel. Alors, c'est un chien sur ses gardes. Debout, il regarde droit devant lui. Il a des poils blancs. Avec des taches marronnes. Vous avez vu? On a fait le portrait de ce chien. Vous allez le faire. Et vous allez le décrire à vos camarades. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite à tous bon courage.